Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce mardi 15 mai. Comme d'habitude, tous les quarts d'heure, on est ensemble en images en 8 minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour. D'abord, bien sûr, vos prévisions météo. La journée commencera malheureusement sous la grisaille avec des nuages bas, des brouillards en fait présents sur l'ensemble de la région, sur tout le littoral jusqu'à l'intérieur des terres. Ensuite, cette grisaille et ces nappes de brouillard devraient quand même se dissiper, laisser place au soleil. Il y aura encore quelques passages nuageux dans l'après-midi sans conséquence, mais une belle seconde partie de journée est annoncée en tout cas dans la région avec en prime des températures en hausse jusqu'à 20 degrés sur le littoral à Berk et au Touquet. Un peu moins tout de même ailleurs, 16 à Calais, 15 à Dunkerque. Les prévisions météo complètes comme d'habitude après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord, on va commencer avec du sport et un bilan de la 64e édition des 4 jours de Dunkerque qui s'est clôturée dimanche après-midi avec l'arrivée dans la cité de Jean-Barre et surtout la victoire finale du belge Dimitri Klai sous les couleurs de Cofidis. Après ces 6 jours de course, plus de 1100 km et une vingtaine d'équipes engagées. L'heure est au bilan pour l'association des 4 jours de Dunkerque en charge de l'organisation. La course a nécessité encore une centaine de bénévoles chaque jour. Des gilets jaunes, autrement appelés signaleurs, est essentiel pour l'organisation et la sécurité de cette course. Alors qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui au contraire n'a pas marché ? Comment va se passer l'année prochaine la course 2019 ? Quels sont déjà les plans de l'association ? Louis Caillet pour Grand Littoral TV. En amont, bien avant les 4 jours, enfin depuis un mois, j'avais des contacts avec des communes. Et ces communes, je les ai invitées sur le parcours des 4 jours aux arrivées au départ de cette année. Donc des maires que j'ai rencontrés, ou que j'avais déjà rencontrés, pour finaliser leur participation sur 2019. Donc aujourd'hui, j'en suis à... ça doit être... il me manque 5 à 6 villes pour finaliser le parcours. Mais on va toujours retrouver la ville de Dunkerque, puisque c'est le grand départ et l'arrivée le dimanche. Ensuite, on a un contrat de 3 ans avec la ville de Cassel pour le samedi. Autrement, ce sont des villes et puis des parcours inédits. À Calais, à l'Université du Littoral, Côte d'Opale, 4 étudiants en Master de Informatique viennent de conclure un partenariat avec le groupe Eurotunnel. Leur projet s'appelle ART pour Augmented Reality Technology. Ces 4 étudiants ont en fait développé une application qui permet, à travers des lunettes connectées ou une application mobile, de trier plus rapidement les véhicules à l'embarquement. Il faut 10 secondes en moyenne à un agent pour scanner la plaque d'immatriculation et obtenir les informations du véhicule. Eh bien, cette application est censée fournir toutes les données nécessaires. En moins d'une seconde, l'identité du conducteur, la destination, les personnes à bord. Bref, un gain de temps et d'argent pour la compagnie. Pour l'heure, le dispositif va bientôt rentrer en phase de test, comme nous l'explique le chef du projet au micro de Louis Cahier. Le but, ça va être d'accueillir, d'être en phase réelle avec des clients. Donc, ça va être d'avoir des agents qui vont avoir les lunettes connectées. On aura tous les véhicules à la file indienne. On va les scanner un par un. Et donc, les agents vont scanner un véhicule et ils vont venir voir la personne. Ils vont la diriger soit vers le bon parking où il faut attendre, soit ils doivent directement embarquer. Donc, le but, ça va vraiment être de tester, de voir est-ce que déjà, ça reconnaît bien, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est rapide. Et est-ce que ça permet d'avoir un accueil personnalisé directement du client. Donc là, ça va être une phase de test. Donc, on ne sait pas encore la date, mais on verra. Dans ce journal un peu d'histoire et de tourisme régional, également un haut lieu de l'histoire de la région, c'est le Mont-des-Cas et son abbaye incontournable, Xavier Silly, est si rendu pour nous, pour nous faire découvrir de l'intérieur ce monastère emblématique. Immense mais silencieuse, impressionnante mais humble, l'abbaye du Mont-des-Cas fait jaillir une force mystique où le temps semble s'être arrêté. Son hôtellerie tenue par quelques moines est devenue un lieu de retraite qui peut, aujourd'hui, apporter la paix à celles et ceux qui ont de plus en plus de mal à la trouver en eux. On a un certain nombre de prêtres et de religieux et religieuses qui viennent pour attendre retraite, mais il y a aussi des couples ou des plus jeunes qui viennent pour se ressourcer spirituellement, humainement, pour se poser, pour réfléchir, parfois, au moment où ils doivent prendre des décisions importantes dans leur vie, ils disent, il faut que je m'arrête quelque part ou que je puisse parler à quelqu'un. C'est ainsi que, pendant plusieurs jours, les retraitants apprennent à vivre la simplicité d'une vie de moine, à écouter le silence et à prendre du recul sur leur vie, une déconnexion qui doit pourtant s'organiser avec beaucoup de patience. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, généralement, on suggère de ne pas rester trop longtemps, parce que comme on n'organise rien pour les retraitants, à part les prières avec la communauté, il y a quand même deux fois trois heures de temps libre. Qu'est-ce que les gens font dans leur temps libre ? Comment ils peuvent habiter leur temps libre ici, à part faire de la lecture, se promener et aussi rencontrer un moine ? Donc nous sommes trois frères ici à l'hôtellerie qui sont là pour accueillir les gens, pour les écouter, pour les aider à voir où ils en sont, où ils veulent aller et puis les aider à voir clair. Parmi les retraitants, l'une est venue dix jours à l'abbaye du Mont-Déca. Pour cette jeune femme qui n'est pas de confession catholique, ce séjour s'est pourtant montré comme un besoin de plus en plus évident. Il y a des moments, des espèces de moments clés dans la vie où on ne sait pas forcément comment prendre une décision. Il y a une souffrance qui se manifeste. Et je pense que là, en ce qui me concerne, c'était une humilité de dire, mais je n'y arrive pas toute seule. Et ce qui m'a poussée à venir au monastère, c'est qu'il y a une vraie rencontre qui s'est faite pour moi. Tous les jours, il y a un message, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, une transformation tous les jours. Donc j'avais besoin d'être accompagnée, oui, de parler. Donc au bout de dix jours, j'arrive avec des réponses, une énorme remise en question, plein d'émotions. Il y a eu plein d'émotions. Il y a une prise de conscience sur ce que c'est qu'un monastère, le cadre, ce que ça dit, ce que moi, ça m'a apporté en tout cas pour mon travail personnel. Je n'étais pas forcément là pour faire une thérapie, mais ça apporte énormément sur comment on agit, sur ses actions, sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà, c'est d'une richesse infinie. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie, bien évidemment. Et à tous, en notre compagnie, bien évidemment.